Je redémarre un enregistrement suivant. Dans ce troisième enregistrement, on s'occupe de tout ce qui est pouvoir exécuter du code à intervalles réguliers. Pour faire ça, en fait, on va s'intéresser à ce qu'on appelle des timers. Alors, il existe deux classes timers dans le langage Java. La classe timer qui va nous intéresser, c'est la classe timer qui dépend de java.lang.swing. Pour faire ça, on peut tout à fait se créer un timer. Et vous voyez, ça s'appelle vraiment timer T. Égal new timer. Le premier des paramètres qu'on va lui mettre entre parenthèses, ça va être le délai entre chaque appel de la méthode qui va nous intéresser au niveau du timer. C'est un délai qu'on exprime en millisecondes. Par exemple, si je mets 500 millisecondes, ça fera deux fois par seconde. Et la deuxième chose, c'est l'objet de type ActionListener dans lequel on va déclencher la méthode ActionPerformed. On va dire que c'est chez nous. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, c'est que le timer que l'on souhaite ajouter, c'est bien le timer de swing. Et là, ça y est, c'est bon. Et la deuxième chose, bien entendu, nous, il faut qu'on soit, qu'on puisse être considéré comme un ActionListener. Donc, je vais dire que je suis un ActionListener. Et je vais implémenter. Ah ben, je n'avais pas encore mis les imports. Vous voyez, tout ça, ça peut être éventuellement gênant. Finalement, on va lui mettre import Java.event.étoile. Ça ira très bien comme ça. Et donc, il faut créer la méthode ActionPerformed. Et là, vous voyez, à l'intérieur de notre méthode ActionPerformed, on va pouvoir voir, je vais mettre un i, c'était juste pour afficher quelque chose. Et on va voir se dérouler notre top. Donc, j'ai bien mon timer que j'ai ajouté dès le début. La chose que je ne dois pas oublier, éventuellement, plutôt à la fin de la méthode du constructeur, c'est de lui dire de démarrer. Là, il va démarrer. Et tiens, on pourrait rigoler. À chaque fois qu'on... On va déjà le faire comme ça. À partir de là, notre timer s'exécute. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai bien les tops qui sont en train de s'afficher ici en dessous. Donc là, ça a l'air de marcher sur notre timer, vous voyez. Et on retrouve bien les choses. Ce qui pouvait être rigolo, éventuellement, c'est de se dire, finalement, quand j'appuie avec la souris, j'ai envie que le top, il s'arrête, que le timer, il s'arrête. Et si je rappuie avec la souris, j'aimerais bien que mon timer se remette. C'est tout à fait possible, vous voyez. En réponse à l'événement, j'appuie avec la souris. On peut dire, si t.isRunning, alors t.stop. Si le timer est en fonction, il s'arrête. Et puis sinon, t.start. Et là, à la limite, j'aurais même plus besoin, vous voyez, de lancer à la fin de la méthode main, du constructeur de la classe. Là, ça fonctionnerait. Donc là, vous voyez, pour l'instant, le timer ne se lance pas. Je clique une fois, le timer, il est lancé. Je clique une autre fois, apparemment, il s'arrête. Je clique une troisième fois, il se redéclenche. Etc. Et vous remarquez que, d'ailleurs, il y a le key listener à récupérer l'événement 1 sur la souris. L'événement 3, si je clique sur le troisième bouton de la souris. Et l'événement 2, si je clique avec la roulette centrale. On peut faire des jolis dessins comme ça. Donc voilà pour le timer. En gros, pour utiliser un timer, on crée un nouveau timer de type java.x.swing.timer. On lui donne le délai qu'on peut modifier après quoi. Et l'objet sur lequel sera appelée la méthode actionPerformed. Si on a mis 10 ici, il faut bien que nous, on ait implémenté l'interface ActionListener. Et ensuite, dans ActionPerformed, on va faire ce qui nous est demandé. Ça va pour l'enregistrement ? C'est bon, je peux arrêter ici pour l'utilisation du timer ? Oui, c'est bien.